Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, je suis aujourd'hui avec Aurélie Firkovitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Murphy, alors pour commencer en quelques mots, qu'est-ce que c'est Murphy ? Alors Murphy c'est une PME qui a été créée il y a 5 ans et notre mission c'est de lutter contre les déchets électroménagers. Et bien comment on fait ça ? Soit on vient réparer chez vous votre électroménager dès que vous avez une panne, soit vous pouvez vous équiper de reconditionner qui est garanti 2 ans pour éviter d'acheter du neuf. Comment est née l'idée de ce concept ? Alors c'est né il y a 5 ans par 5 cofondateurs. Ils avaient envie de créer une entreprise qui aurait de l'impact, c'est-à-dire qui vraiment aurait une répercussion positive sur notre planète. Et donc ils se sont posé la question où est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et se sont penchés sur les déchets électroménagers. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a 28 millions d'appareils qui tombent en panne et il n'y en a que 5 millions qui sont réparés. C'est-à-dire qu'il y a 23 millions d'appareils qui partent à la veine alors qu'ils pourraient être réparés. Donc là on s'est dit il y a un défi et donc il faut absolument qu'on propose une solution aux Français pour leur donner envie de réparer, pour ne plus qu'ils aient peur et pour que ça soit le nouveau réflexe. Est-ce que la naissance de Murphy est donc aussi due à une prise de conscience écologique ? Oui absolument. L'idée c'était de comment on fait pour aujourd'hui, au niveau du travail que l'on fait, où on passe tous énormément de temps chaque jour, comment on fait pour avoir un réel impact et quelque chose de concret qui chaque jour peut se comptabiliser et montrer qu'en fait on fait quelque chose d'utile. Comment est-ce que concrètement vous faites aujourd'hui pour réparer les appareils électroménagers ? Alors c'est très simple, on a des réparateurs. Chez nous tous nos réparateurs sont salariés et en CDI. On a aussi une école de formation parce qu'en fait on a une très grosse pénurie de réparateurs aujourd'hui en France. Donc on forme à peu près 150 à 200 réparateurs chaque année. Et donc c'est tout simple, quand vous avez une panne, pas de panique, 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous allez sur notre site, donc murphy.fr et vous pouvez prendre rendez-vous. Vous allez répondre à quelques questions, franchement ça prend 3 clics, ça prend 4 minutes et vous connaissez le prix de votre intervention pour la réparation en avance. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Sachant que vous payez un forfait, ça veut dire que vous ne payez qu'une seule fois. Si notre réparateur doit revenir pour poser une pièce ou si, je ne sais pas, il y a de nouveau un problème, vous n'avez pas à repayer, vous payez une seule et unique fois. La seule chose qui est en plus, c'est les pièces détachées quand elles sont nécessaires. Il faut savoir qu'une fois sur deux, on répare le jour même sans pièces détachées. Donc c'est-à-dire que vous connaissez le prix de votre réparation, il n'y a pas de surprise. En règle générale, le prix moyen d'une réparation chez nous est autour de 126 euros sur tous les appareils. Sachant qu'aujourd'hui, vous bénéficiez du bonus réparation puisqu'on est labellisé qu'elle y répare. Donc ça veut dire que votre réparation en moyenne avec les pièces détachées coûte 100 euros. Donc de toute manière, réparer, c'est toujours le meilleur choix par rapport à l'achat du neuf. Un premier prix d'un appareil, c'est minimum 300 euros. Donc vraiment, ça vaut toujours le coup de réparer. Mais sachant que vous choisissez le jour et l'heure de votre intervention et on intervient dans les 48 heures. Donc vraiment, c'est la bonne solution et c'est hyper facile et rapide pour qu'on vienne vous dépanner. Vous avez parlé d'une école de formation de réparateurs. Est-ce que c'est Murphy qui l'a créée ? Oui, on a créé notre propre formation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que c'était important d'avoir une formation qui était très pratique. Et il y a de la théorie, bien sûr. Mais l'idée, c'est ce que nous, on pense tous et c'est ce que tous les collaborateurs de Murphy font. C'est rien de mieux que de mettre les mains dans la machine et de tester et d'apprendre par soi-même. Et il y a autre chose qui est très importante, c'est que chez Murphy, on ne fait que des réparations hors garantie. Ça veut dire que nous, on doit vraiment comprendre la cause de la panne enquêtée dans tout l'appareil. Et donc, c'est important que nos réparateurs, ils comprennent vraiment tout le fonctionnement de tous les appareils. Vous vous rendez compte, il y a un nombre de marques infinies de références. Donc, nous, on les forme à comprendre comment fonctionne la vaisselle, comment fonctionne une machine à laver. Ce qui fait que quand ils sont à une panne, ils peuvent tester différentes choses pour comprendre s'il y a plusieurs causes ou pas. Est-ce qu'il faut changer les pièces ou pas ? Et du coup, de pouvoir vraiment vous apporter une solution dans 100% des cas. Et ça, c'est un point qui est important chez nous. C'est que si jamais votre réparation, votre appareil n'est pas réparable, il faut savoir que c'est très faible au cas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que, par exemple, 3% des cas où on n'a pas de pièces détachées. Déjà, c'est très peu. Et ensuite, on répare dans quasiment 85% des cas. Les quelques cas où on ne répare pas, c'est parce que, des fois, le devis de la pièce détachée peut être un peu élevé. En tout cas, vous avez le choix. C'est ça qui est important chez nous. C'est que si vous décidez de ne plus réparer, on vous redonne le montant que vous avez payé sur le forfait réparation en bon d'achat pour pouvoir avoir accès à un appareil reconditionné. Un appareil qui est reconditionné par nos réparateurs. C'est nous qui le faisons dans nos ateliers partout en France et qui est garanti 2 ans. C'est-à-dire comme le neuf, donc aucune prise de risque. Est-ce que c'est pour vous compliqué aujourd'hui de trouver des pièces détachées ? Non, pas du tout. Comme je vous le dis, il y a 3% des cas où on ne trouve pas la pièce détachée. C'est extrêmement rare. Non, des fois, par contre, il y a un petit peu de délai pour l'avoir, mais ça dépend des pièces. Mais généralement, on s'en sort. Et après, il y a autre chose que l'on fait chez Murphy, c'est que comme on fait du reconditionné, quelquefois, on ne peut pas réparer l'appareil. Donc, on le désosse, c'est-à-dire qu'on le démonte et on récupère toutes les pièces qui sont encore en très bon état, ce qui fait qu'on a des pièces détachées d'occasion. Ça, ça nous permet d'avoir, pour des vieux appareils, des pièces disponibles tout de suite et à moindre coût puisqu'elles sont jusqu'à 50% moins chères. Vous avez parlé du label Calirepare. Qu'est-ce que c'est justement ? Alors, ça, c'est mis en place par le gouvernement depuis le 15 décembre. En fait, quand vous achetez du neuf, vous payez une éco-participation. C'est une petite taxe. Et cette taxe, elle nourrit un fonds qui permet, en fait, aujourd'hui, à toutes les gens qui réparent de bénéficier d'une aide. Par exemple, sur un gros appareil électroménager, c'est 20 ou 25 euros. C'est 20 sur les fours, mais le reste, c'est 25 euros. Et donc, à chaque fois que vous faites une réparation par un réparateur qui est labellisé Calirepare, vous bénéficiez automatiquement du bonus. Sachant que c'est nous qui nous occupons de tout. Il n'y a que quelques cas dans lesquels le bonus ne s'applique pas. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle des pannes d'usage. C'est-à-dire que si vous n'entretenez pas votre appareil, c'est normal, on ne va pas pouvoir le faire passer comme une réparation. Exemple, vous n'avez pas juste ouvert la trappe de vidange où il y avait une petite chaussette dedans. Bon, c'est tout simple, je comprends. Mais l'idée, ce n'est pas grave. Nous, c'est ça qu'on fait quand on intervient chez les gens. On leur explique comment entretenir leurs appareils. Parce qu'en fait, la plupart des pannes sont liées à un manque de connaissance de nos appareils et d'utilisation. Je vous donne un exemple tout bête. On dit toujours, il y a une idée reçue qui dit, les appareils de nos grands-mères, ça durait très longtemps, c'était mieux avant. Pas du tout, en fait, ce n'est pas pour ça. Il n'y a pas d'obsolescence programmée réellement dans l'électroménager. En fait, c'est plutôt que nos grands-mères, elles faisaient une machine par semaine à 90 degrés. Nous, on fait plutôt 4-5 machines à 30 degrés. Et en fait, on habille nos appareils à ne plus faire des machines à 90 degrés. Donc, par exemple, une petite astuce, c'est une fois par mois, vous faites un cycle avec vos serpillères, vos torchons et tout ça à 90 degrés. C'est ça, par exemple, qui prolonge la vie de vos appareils. L'entretien des appareils électroménagers, c'est essentiel pour leur bonne conservation ? Oui, c'est très important. Vous pouvez retrouver sur notre site, on a un blog, on a plein de tutos. Il y a des choses très simples et on donne des astuces très régulièrement. Vous pouvez même vous inscrire à notre newsletter et on vous envoie régulièrement comment... Excusez-moi. Comment bien prendre soin de votre four, comment le nettoyer, comment éviter qu'il givre, comment... Tous ces petits trucs, c'est ça qui permet que votre appareil ait une durée de vie bien plus longue. Est-ce que finalement, tous les appareils ménagers sont-ils réparables ? Oui. Chez nous, on arrive à réparer quasiment tous. Ce qui peut des fois nous bloquer, il y a deux choses. Donc soit c'est parce que, effectivement, de temps en temps, il n'y a pas les pièces, mais c'est assez rare. Ce qui arrive aussi, c'est que quelquefois dans la conception de la machine, c'est qu'elle a été conçue... Pour faire des réductions de coût, tout simplement, d'une certaine façon, par exemple, où des fois il y a des pièces qui sont collées entre elles. Et du coup, ça pour nous, c'est compliqué. C'est ce que, par exemple, vous pouvez retrouver dans l'indice de réparabilité. Quand il y a un appareil neuf, aujourd'hui, vous avez un indice de réparabilité. Cette note, elle permet, entre autres, de noter si cet appareil, il est vraiment réellement réparable. Donc si le fabricant a justement collé des pièces, pour nous, c'est plus compliqué. Ça, justement, vous le retrouvez dans la note. Justement, en 2021, vous en avez parlé. On a vu apparaître un nouvel étiquetage, l'indice de réparabilité, pardon. Est-ce que cet indice sert aujourd'hui ou incite les gens à acheter en fonction ? Alors, c'est plus pour le neuf. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que quand vous êtes en magasin, par exemple, et vous voulez faire le choix d'un neuf, sachant que franchement, il vaut mieux acheter reconditionner. Mais si vous faites le choix d'un neuf, en fait, vous avez des notes. Imaginons, vous avez 30 ou 40 euros de différence et il y a une note qui est à 8 et il y a une note qui est à 6. Moi, je pense que c'est important et je pense que les Français aujourd'hui comprendront que pour une petite différence de prix, il faut peut-être mieux investir. Et du coup, c'est sûr que le jour où ils auront une panne, ils penseront à réparer puisqu'ils ont fait cet investissement. Quels sont les objectifs de Murphy pour cette nouvelle année 2023 ? Toujours réparer plus. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les Français, quand ils ont une panne, ils se posent la question de réparer. Au moins, se poser la question, c'est déjà vraiment un gros pas en avant. Et ensuite, à nous de leur démontrer que c'est toujours le bon choix. Merci, Vruli Fircoviz, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice marketing de l'entreprise Murphy. Plus d'informations sur le site murphy.fr avec un F. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation. Merci, Vruli Fircoviz.